Et salut tout le monde c'est SV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokken Battle. Alors j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment et j'avais commencé avec une petite vidéo pour une présentation de la boxe et puis entre temps moi j'y ai pas trop pensé en fait parce qu'il y a eu beaucoup d'événements sur dalle tout ça et du coup j'ai pas trop pensé mais là du coup vu qu'on arrive un tout petit creux avant le gros de l'anniversaire bah je vais en profiter là vu que j'ai pas trop d'idées pour faire des vidéos sur Dokken parce que Dokken faut le savoir pour ceux qui savent pas plutôt c'est le jeu auquel je joue le plus en terme de gacha, très très loin de Vandal ça fait plus de 5 ans que je connais le jeu et ce compte là à bientôt 5 ans d'ailleurs donc voilà je m'y connais bien mieux sur Dokken et j'y ai beaucoup plus joué et puis voilà au niveau boxe on n'est pas du tout au même level surtout au niveau appréciation parce que je préfère largement Dragon Ball à Date of Life même si j'aime beaucoup de dalle ça change pas mais Bonne Ball c'est la vie enfin voilà donc aujourd'hui on va du coup faire une vidéo de la boxe tech du coup je peux pas faire des vidéos générales vu qu'il y a pas mal de choses à dire à parler vu que j'ai un très gros compte donc forcément j'ai bien fait de délimiter tout ça parce que comme j'avais dit dans notre vidéo au départ je voulais faire une vidéo générale puis je me suis rendu compte qu'il y a tellement de perso maintenant dans le jeu il y a tellement perso que j'ai que ça devient compliqué de pouvoir bien détailler parce que sinon c'est pas très intéressant on va commencer tout de suite du coup on peut parler de la super tech on veut faire super tech puis extreme tech comme ça dans l'ordre alors on va commencer déjà par pour moi ce qui est le plus beau lr le plus beau lr en termes de visuels le premier lr du jeu qui est un lr free to play qui est toujours d'ailleurs le goku lr tech que j'ai pas ztur parce que j'ai eu un peu la flemme de farmer tout ça mais je le ferai bientôt vu qu'il manque deux ztur à avoir pour pouvoir commencer à le farmer mais voilà magnifique vraiment la carte vraiment somptueuse et claque toujours autant elle a la carte elle a je crois qu'elle a cinq ans parce qu'elle était sorti en 2016 je crois et voilà juste magnifique la carte est juste magnifique alors à savoir que je l'avais pas fait à l'époque parce qu'à l'époque j'étais beaucoup trop bas level donc je pouvais pas le faire mais je l'ai fait lors de la campagne légendaire qui avait eu après les deux ans je crois donc ça ça date un peu quand même et voilà mais même à l'époque même à la campagne aujourd'hui en fait fallait avoir des super strike 1 pour les nous pour ceux qui sont assez récents les super ça qui sont des unités free to play qui était utilisable enfin qui était utile enfin ou dans le mode pour farmer les l'air partout il n'y avait que ces personnages qui était utilisable après on avait pris tout prix qui sont venus mais à l'époque tout était vendu la chine du coup c'est vraiment que les super strike et c'était la galère absolue vraiment finir un niveau c'était un exploit et sachant qu'elle peut qu'ils aient pas augmenté tout ça donc faire les 767 médailles pour réveiller en l'air c'était vraiment la galère absolue mais voilà j'avais fermé vraiment pendant deux semaines toute la barre d'acct mais je l'avais eue et voilà c'était du coup mon premier l'air non mon deuxième et l'air free to play mon premier c'était 767-18 mais en tout cas celui-ci voilà il a une très grosse zone dans mon coeur en plus sans étoyer elle est vraiment très très bon puis voilà la carte est juste somptueuse quoi la carte est juste magnifique il n'y a rien à dire dessus donc ensuite on a quelques l'air free to play alors petit big up à ma ajouté un bon et l'air même aujourd'hui un qui était sorti pour les quatre ans que j'ai 100% il est disponible dans le battlefield mode voilà très très bon et l'air vraiment il peut être utile dans ton mode de jeu parce que de rien du débuff il ya la transfo qui régène tout ça donc c'est bon utile bon peut-être en mode long ça va pas être fou mais tout ce qui est battle road histoire infinie ou surtout battlefield mode vraiment très utile ensuite en termes de lr en super tech j'en ai quand même quelques uns alors je crois je sais pas qu'il manque en super tech je sais pas du tout qu'il manque mais je crois que je abg quoi j'ai pas bon et c'est j2 déjà j'ai pas qu'on essaie de et peut-être un autre et même manque je sais pas trop on pour commencer beaucoup et c'est j3 que j'ai eu très tard personnage qui est au jour à qui était à l'époque le plus gros cogneur du jeu honnêtement à côté de gohan et l'air ça se discutait et encore je pense que lui était quand même au dessus mais voilà c'était un excellent cogneur et si si vous n'utilisez pas l'aspect ultime qui en fait fait baisser la défense il ya un debuff quand on utilise une ultime et ben il était vraiment bien tant qu'il tant qu'est vraiment bien si vous partiez pas en ce plus ultime bon aujourd'hui est totalement dépassé en termes de dégâts c'est encore correct en ce corps bien il faut voir à 100% je pense qu'à 100% il doit faire comme des bons dégâts bon on est au défensif il est largement dépassé mais voilà il y avait une spé qui était magnifique à l'époque vraiment puis la carte aussi magnifique un mois j'ai drop assez récemment je pense qu'il ya un ou deux ans j'ai quasiment peut utiliser mais la carte est juste magnifique donc en vrai ça me dérange pas ensuite végétaux des cinq ans personnage sur lequel j'ai deux doublons que je suis en train de monter les indices en très très bon perso en vraiment excellent perso en mode long en mode course un peu plus discutable mais en mode long vraiment il tape en fait il n'est pas ultra tranquille mais il tape tellement fort que ça compense vraiment son monde de défense alors et en plus en plus la carte l'espé son magnifique tout ça vraiment magnifique cette carte goku freezer et l'air qui est une des cartes que j'ai full indice en cartes vraiment incroyable même sans ont cet événement son ztr qui arrivera d'ailleurs à la fin de la célébration enfin non pas à la fin mais plutôt la troisième partie des six ans donc quand même vers la fin voilà et qui aura un ztr qui va pas le rendre plus puissant par contre le rendre beaucoup plus tranquille parce que ça son défaut il est vraiment pas tranquille du tout par contre en terme de dégâts bas à l'époque pas c'est simple il est venu c'était il était numéro 1 en termes de dégâts et numéro 1 de très très loin vraiment était vraiment numéro 1 de très loin voilà et du coup on donne à cette heure qui va lui rajouter de la défense et un tout petit peu d'attaque qui va passer ce p25 mais vraiment c'est dérisoire mais voilà unité vraiment très très forte voilà qui même même sans enjeu ztr trois ans après toujours très très forte vraiment ça change pas ensuite gohan gothen et l'herbe a aussi est très bon il est franchement avec ses multiples attaques supplémentaires tout ça le perso est vraiment très bon alors attention par contre si vous n'avez pas de doublons le perso risque d'être bof mais si vous avez des doublons moi j'ai mis full crit donc il a car il a 50% de crit il a 20% d'attaque super et ça se multiplie vu que c'est déjà une attaque de base mais voilà ça peut monter très très vite un surtout full stack et ça n'a aucun sens le perso même niveau défensif il est vraiment bon pas non plus excellent mais voilà très très bon perso pour vous courez je n'ai rien à dire ensuite le goth celui qui est considéré comme l'un des meilleurs persos du jeu et voir le meilleur tur du jeu gohan ultime gohan ultime beaucoup trop fort pourquoi beaucoup trop fort parce que garde activé parce que stack énormément attaqué def à l'infini ça n'a aucun sens et aussi il a beaucoup de défense tout ça c'est ce personnage est vraiment débile et une fois transformé ça devient une machine autant non transformer bon il tape bien mais il n'a pas non plus un truc de fou par contre une fois transformé il fait vraiment très très mal et l'attaque efficace s'il est mis à plus de 58% de pv restants et en plus de ça s'il fait des attaques additionnellement il augmente fortement l'attaque ça fait très mal et en plus grâce au stack qu'il a eu avant souvent il tape dans les 4 5 millions ça n'a à froid ce personnage est juste stupide vraiment ce personnage est stupide je l'ai à trois doublons c'est le personnage le plus récent que j'ai plus doublonné honnêtement il est vrai c'est vraiment incroyable il me reste qu'un doublon un petit bon il y aura la petite étoile arc-en-ciel voilà c'était vraiment très très rapide pour le monter enfin j'ai vraiment beaucoup de l'oeil sur lui voilà très très bon perso vraiment excellentissime ensuite végéta et c'est j2 transforma jean très bonne carte alors petit défaut sur la carte pour moi ce sont les sp qui sont vraiment pas à la hauteur il n'y a que la transfo qui est vraiment sympathique mais sinon le reste ça se voit que c'était daté c'était vraiment pas très beau même pour l'époque mais sinon la transfo quand même est vraiment sympathique qu'est ce qui fait de beau il peut stun tout ça il se transforme par contre le problème c'est que quand il se transforme il devient extrême du coup il peut pas être joué dans des teams super c'est un personnage un peu emmerdant à cause de ça il peut pas il perd des boosts au niveau des leaders si jamais vous aviez utilisé un leader genre par exemple super tech ou des trucs comme ça parce que voilà c'est un peu chiant et aussi un peu truc chiant c'est que la transformation en fait est passive c'est à dire qu'il n'y a pas d'active skill et du coup il n'y a pas de voix et en plus de ça on peut pas choisir le moment vraiment il aurait active skill ce problème aurait été effacé mais là comme il a avec ce qu'il sait vraiment bof mais sinon au niveau des temps bien il tape vraiment bien une fois transformé en plus pour la galaxie et par contre voir si c'est de qui donc il peut vraiment devenir vraiment bien tant qu'il donc voilà un personnage vraiment sympathique faudra que je refais synthèse d'ailleurs vu que maintenant j'ai réussi à la voir avec deux doublons donc je peux aussi en plus augmenter tout son nom où tous les équipements je peux lui mettre tous les équipements donc quand à faire un retest végéto blu tech alors personnage incroyable au niveau offensif vraiment souvent c'est ça la team super tech il ya énormément perso qui sont vraiment très bons offensifs par contre défensivement souvent c'est un peu des un peu compliqué voilà offensivement il peut monter dans les trois millions par spes sachant que dans son passif il peut faire jusqu'à trois enfin il peut faire jusqu'à deux spes supplémentaires et en plus de ça si vous montez full attaques additionnelles que j'ai pas non moi j'ai fait un peu d'un petit mix des deux avec l'équipement je lui ai mis un peu d'attaques additionnelles et un peu de critique mais voilà il a tapé vraiment très fort vraiment j'attends son état pour qu'il ajoute de la défense parce que c'est ça le souci du perso c'est que la gagne de la défense que sur l'aspect sauf que il n'a pas de stade de base et en plus c'est juste augmenter la défense simplement donc c'est 20% donc ça monte très 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 lentement même avec plusieurs spes mais sinon offensivement ce perso est un monstre à sa sortie il a défoncé tout le monde avec ses multiples spes tout ça ça n'avait aucun sens par contre c'est vrai que défensivement le perso le perso fait pas le poids quoi le perso fait pas l'affaire mais avec un ztr il risque d'être monstrueux et ça ira normalement assez assez enfin ça va bientôt arriver vu qu'en fait on a fait tous les néo god en plus je l'ai à 100% donc moi quand il va voir son ztr ça va être un truc de fou vraiment mais voilà très très bon perso avec lequel j'ai quelques petits doublons je crois en trop mais bon franchement c'est cool trunks mf trunks mf excellent perso encore aujourd'hui alors excellent partout un perso surtout au monde long parce qu'il a le stack infinite def en mode cours c'est un peu plus compliqué mais voilà personnage sur lequel j'avais beaucoup de luck parce que quand je l'avais droppé en fait j'avais droppé deux fois dans le même multi et je crois en bout de deux trois minutes c'était vraiment assez insane ce que j'avais eu à l'époque sur le double sur le ddf avec lui et zamasu par contre contrairement à zamasu je n'ai pas 100% pour l'instant je n'ai que deux doublons mais alors il fait bien le taf multiple transpo active skill tout ça une fois en dernière phase il fait vraiment très très mal même s'il perd de la def voilà très très bon perso il peut être joué dans beaucoup de team futur famille de vieta même si ce sont des fans des teams qu'on joue plus trop souvent en ce moment mais voilà excellent personnage qui va rester très bon pendant un bon moment gokou ssj3 néo god que j'ai avec trois doublons il est pas 100% c'est quand même j'en ai quand même pas mal des néo god 100% je crois mais lui il est bientôt 100% donc il est très très bon pour l'instant il est claqué au sol c'est un des pires perso pourquoi parce qu'il ya zéro de def littéralement alors il pouvait jouer parce que en battle road il avait il avait rare chance de stomp mais rare chance c'est que 20% et il tapait vraiment très fort aussi qu'on était sorti à l'époque mais sinon défensivement c'est zéro par contre avec son zt il va vraiment devenir excellent mais on en reparlera quand il l'aura gogette ssj4 un des persos qui est le plus de hype dans le jeu vraiment je l'avais eu à l'époque je me souviens j'avais mon single c'était la galère j'avais plus du tout de ds et j'ai eu sur mes me restait d dds à la sortie des portails et je les eus sur vraiment l'avant-dernière single j'ai eu vraiment beaucoup de chance voilà que j'ai à 100% maintenant il est dépassé clairement il peut être être joué en battle road grâce à son débuff tout ça mais sinon c'est un peu compliqué un peu de des sur l'aspect mais voilà personnage voilà que j'ai à 100% donc du coup on attend son zt qui devrait peut-être arriver pour les millions des chargements on verra bien ensuite goku ssj4 en fait c'est un peu le problème comme tous les persos super tech c'est que il tape très fort en vraiment aussi à sa sortie tapait vraiment très très fort problème c'est que il a très peu de défense du coup bah voilà personnage qui tape vraiment très fort que j'ai eu assez tard quand même mine de rien le goku ssj4 full power et que maintenant j'ai quand même trois doublons il me faudrait avoir un petit doublon pour à 100% ce serait joli quand même et voilà problème il tape pas enfin il tanque pas quoi il tanque pas du tout c'est un peu le problème des super tech gotex même problème il a sauf que lui il a déjà un zt ur il tape très fort par contre niveau défense bah il n'a que 70% et en plus que si jamais on a 11 qui ou moins donc déjà ça se fait que lorsque vous partez en spé et si en plus vous avez pris 12 si bas il a 0 def voilà c'est ça le problème des super tech un gel avec deux doublons d'ailleurs c'est quand même assez peu de néo got 100% quand même et je crois qu'il ya que j'ai que végétaux à 100% parmi les non parmi les néo got parmi les gottières j'ai que végétaux et broly et voilà les autres ils ont souvent deux ou trois doublons mais voilà j'aimerais bien voir à 100% mais juste pour la collection ensuite on va rentrer sur les tu r lambda alors qu'est ce qu'il ya de bon c'est 18 très très bon tu r voilà enfin très très bon surtout à l'époque aujourd'hui bon c'est un peu moins vrai mais elle a toujours une bonne def fait toujours des bons dégâts voilà je l'ai 100% depuis longtemps c'est 16 c'est à peu près la même chose en fait il a vraiment une très bonne def surtout dans une team support adore par contre attention il ya grande chance d'activer la garde donc s'il active c'est très fort par contre il active pas c'est un peu tendu mais après quand même niveau défense il y en a sur l'aspect tout ça t'as pas grand chose mais par contre c'est un très bon enfin c'est un très bon c'est un bon tank à l'époque était vraiment excellent ici maintenant il est juste bon mais il peut faire le encore le taf par contre faudrait l'avoir quand même avec deux trois doublons parce que sinon sans doublons cette tendue quand même ensuite bon le virus zt ur qui est un personnage vraiment pas mal qui se ligne très bien avec le virus et l'air après le souci c'est que bah il ya le virus and qui est honnêtement meilleur qui tape presque plus 1 je pense et enfin et aussi ce qui tente mieux surtout moi parce que lui bon niveau tant qu'il n'est pas non plus la folie ça le problème des super techs c'est que c'est pas non plus la folie ce virus mais voilà quand même assez bon personnage qui a une fureur c'est vrai qu'on peut voir la carte en voiture est vraiment très très belle en parlant la carte fureur est vraiment magnifique alors ensuite on a beaucoup de rendre d'hommes alors on a le krillin qui sortit après très longtemps avec le gohan gothen j'avais fait d'ailleurs le gohan gothen non le gohan trunks qu'est ce que je raconte d'ailleurs j'ai fait un petit test sur la chaîne n'hésitez pas à le voir très très bon tur 1 vraiment les excès antissime il est limite aussi meilleur aussi bon que le doc en fesse et voilà très très bon ensuite qu'est ce qu'il ya à noter particulièrement ce végéta là est excellent je n'ai pas monté moi personnagement parce que je crois pas que j'ai de doublons ça c'est assez rare mais j'ai pas de doublons sur celui ci enfin je crois qu'à l'époque j'avais surtout donné ces doublons à manger un autre végéta parce que je pensais pas qu'il y avoir un token aussi bien c'était une très grave erreur une très grave erreur ensuite le petit trunks pas mal lui aussi pas mal goku pas mal vraiment surtout que j'ai 100% voilà et on est sur plein de random voilà on va pas rentrer dans le détail on va parler de l'extrême tech alors c'est beaucoup 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 plus rapide parce que l'extrême tech c'est une des box les moins fournis du jeu vraiment déjà en général des teams extrême sont assez peu fournis alors celle ci elle est vraiment très réduite presque autant que l'extrême agit honnêtement je pense que dans les extrêmes les plus fournis ça va être extrême en de l'extrême puis l'extrême matin est vraiment extrême agit extrême texte assez délaissé mais il ya quand même des petites pépites déjà ce petit freezer première fois enfin dans ce petit freezer ce sel première forme qu'est ce que je raconte free to play vraiment très très bon il a alors moi je l'ai peut-être mal monté vu que j'ai mis full critique alors qu'il a du critique garantie si la taille si l'ennemi et des buffs c'est peut-être une erreur mais ah non quoique mais non je dis là non je lui fous la taxe tu pas ah non j'ai pas mis full attaque sup en fait j'ai mis 11 de crit ok ok d'accord ok je crois que j'avais fait je m'étais rendu compte de la connerie assez bizarre mais voilà j'aurais peut-être modifié à ce niveau là parce que c'est mieux quand même de mettre à mener quoi que mais non mais 15 15 11 non c'est bon il faut la taxe sup il est fou la taxe sup je crois que j'avais mis full crit je sais pas pourquoi bah non pas du tout en fait non j'ai rien à redire je sais pas ce que je raconte ensuite piccolo daimo pour moi qui est le lr free to play le mieux réussi en termes de spé vraiment on est vraiment récompensé il a des sps magnifique il est vraiment magnifique ce piccolo j'adore ses sps en plus de ça il est très très bon en lrtb c'est le meilleur lrtb de très loin et en free to play c'est un il est dans le top 5 je pense des lr free to play peut-être pas peut-être pas dans le top peut-être dans le top 3 coq parce qu'il ya de la réduction tout ça il est vraiment très fort et puis les sps sont magnifiques bon ça du random broly broly et l'air tech alors pourquoi je trouve assez important pour moi parce qu'en fait c'est le premier lr que j'ai eu sur son portail directement parce qu'il faut savoir que il ya une période du fin avant les step up avant l'existence des step up du premier portail jusqu'à ce step up j'ai eu zéro lr hors détecteur vraiment j'avais vraiment une poisse monumentale au niveau des lr hors détecteur détecteur ça allait mieux déjà mais voilà et lui c'est le premier lr que j'ai eu sur le portail où il est sorti vraiment sur son portail j'avais en plus j'avais eu très rapidement à peu près 100 ds je crois à l'époque j'étais vraiment refait surtout que j'avais pas eu le broly hand à l'époque du coup bah moi ça me posait pas de problème vu que j'avais pas le broly hand et du coup je pouvais directement utiliser ce broly sans avoir de problème en mode est-ce que j'utilise plutôt le broly hand ou lui là non puis surtout pas spé magnifique un surtout pour l'époque très bon personnage qui manque un peu de défense quand même mais par contre offensivement le truc c'est qu'il est tellement fort offensivement que on peut lui pardonner il peut être utilisé dans tous les battle road goku rush un peu moins quand même mais voilà dans tous les battle road il est utilisable surtout parce qu'il a beaucoup d'atteint il ya de l'attaque supplémentaire tout ça et ça tape très très fort j'ai un petit doublon sur lui vraiment très content zama black lr qui est sans doute le meilleur le plus fort de la première génération de lr encore aujourd'hui sans aider l'air évidemment pourquoi parce qu'il a de la régène il a de la def sur l'aspect il tape vraiment très fort alors là vraiment un plus un et l'acte est vraiment très hype à l'époque parce que la masse enfin blague au coin c'était en 2017 je crois donc forcément la hype de blague au coup était ultra présente mais voilà très très bon personnage enfin non je dis ça très très bon non c'est un bon perso même encore aujourd'hui plus tôt mais très très bon personnage pour l'époque freezer mf d'aucun fait sur lequel j'ai zéro doublon pourtant le perso est sorti à trois ans c'est assez étonnant du coup je joue pas trop vu que sans doublon il était défensement s'étendue mais je pense qu'il aura bientôt un zt ur vu que quand même il en a quand même besoin avec tous les premiers leaders catégorie surtout au niveau de la défense quoi c'est ça le problème sinon la carte est vraiment très jolie par contre les sps sont vraiment pas terrible sauf la toute dernière c'est comme le beaucoup beaucoup mf pardon mais voilà ensuite itek bon itek voilà qui est un des pires d'aucun fest un vraiment il a zéro défense tout simplement battole rod il peut être utilisable en system tout ça mais sinon c'est une catastrophe j'ai deux doublons sur lui voilà j'adore j'ai mis du critique dans le d'arbre ok dedans et voilà personnage voilà très compliqué à jouer en fait s'il n'y a pas si l'ennemi n'est pas débuffable il peut pas être stun bah il est inutile voilà parce que zéro pas zéro de def en fait c'est un peu débile quand même d'avoir fait ça surtout qu'à l'époque on était quand même rentrer dans une méta quand même défensive un petit peu c'est pas full défensive on n'avait pas besoin d'autant de défense qu'aujourd'hui mais quand même même à l'époque bah ils ont la personne n'a aimé parce que voilà des niveaux défense c'était compliqué pareil pour brûlier l'artec enfin brûlier l'artec pour brûlier c'est j3 voilà c'est comme j'ai dit la box tech un niveau défense c'est compliqué et bah lui c'est le cas aussi même en zéro c'est compliqué mais à l'époque en fait il perdait de la défense tout coup il avait zéro bonus de défense et il perdait ce qu'il avait en fait avec ses stats de base du coup on pouvait vraiment ça m'est déjà arrivé quelques fois moi c'est quand même assez rare mais ça m'est déjà arrivé d'avoir zéro de def littéralement parce qu'il perdait moins 10% de défense à chaque fois du coup vous prenez d'ikib à moins 100% vu qu'il n'avait pas de stade de défense enfin vu qu'il n'avait pas de il n'avait pas de stade de défense en plus bah voilà il tombait à zéro par contre il tapait très fort mais c'était capable pas assez suffisant pour pour dire expliquer le fait qu'il est aussi peu de défense c'est par exemple il tapait à l'époque des 4 5 millions 1 ce qui pour l'époque était énormissime vraiment soit été débile là on a pu pardonner parce que le personnage tapait tellement fort qu'il fallait bien qu'il ait un malus quelque part le problème c'est que c'est pas le cas et même aujourd'hui avec son ztr il part toujours de la défense même s'il ya des stats de base du coup on peut pas tomber à zéro ça se ça enlève des stats au niveau du passif en fait mais voilà c'est quand même pas ouf ça tape pas assez fort en fait ça tape vraiment pas assez fort voilà un des étudiants les moins cool qu'on ait eu boue mf très très bon perso surtout en dernière phase dernière phase il est extrêmement tanky la deuxième phase est surtout très fort pour les battle road parce qu'on bloque l'aspect tout ça c'est en plus il peut esquiver enfin voilà c'est vraiment excellentissime ce personnage j'ai un petit doublon celui c'est vraiment pas mal golden tech est ce que j'ai vraiment besoin de parler de lui un des meilleurs temps que du jeu à l'époque et aujourd'hui à l'époque il était vraiment excellent ici mais aujourd'hui il est toujours surtout que maintenant avant à l'époque qui en fait il perdait son passif si on était en dessous des 50% maintenant on perd une partie on n'est pas à 80% de dégâts encaissés mais à 50% mais ça fait quand même le taf mais en plus c'est en plus en dessous des fins il t'a plus ou pas non plus un truc de dingue mais il tape un peu plus en plus grâce à ça la carte est magnifique je trouve vraiment la carte est vraiment très très belle et puis voilà vraiment un personnage très cool gata islamass ou alors un personnage qui est un bon étoyeur mais en même temps c'est pas fou non plus parce qu'il a 50% de df en plus pour toute la catégorie extrême divan donc ça c'est fort par contre bah il a que ça pour lui quoi donc en fait niveau défensif c'est compliqué après en battle de route grâce à son débuff tout ça c'est largement jouable en fait un par contre faut pas le jouer avec des alliés super parce qu'il est débuff mais voilà la carte est vraiment très belle tout ça bon l'espèce on est sans l'ancienne donc voilà mais voilà c'est vraiment pas mal alors ensuite on va taquer des hors détecteurs et là il n'y a vraiment pas grand chose à dire à part bardock timebreaker qui est un bon personnage une fois zt ur pas non plus exprimé mais voilà c'est un bon perso je l'ai 100% depuis longtemps raditz c'est un des meilleurs persos de la boxe extrême taquin excellentissime en battle road parce qu'il a du stone il ya de la réduc en face de plusieurs ennemis tout ça et voilà enfin très très bon personnage et par contre bon il ya aussi brûlé c'est j'étais bon il n'est pas dégueulasse par contre il manque de la défaite il manque de la défaite qui la gagne que sur l'aspect c'est un peu relou mais voilà il ya rien d'autre à dire on pouvoir il ya pas mal de doublons un beaucoup de brûlés c'est j'3 quelques végétaux blous quelques gogetta quelques gatailles tout ça voilà voilà donc voilà c'était un peu long mais j'espère cette petite vidéo a plu voilà je vais continuer un je pense j'espère si je vais le faire tout de suite mais un jour il y aura toutes les vidéos sur la boxe sont les boxe enfin évolue pas trop non plus un bon après en super agi yamigaté en plus qui s'est rajouté voilà mais sinon ça va pas évoluer normalement des masses indique j'ai quasiment tous les persos du jeu comme je l'ai dit donc il ya que les nouveaux qui peuvent se rajouter ou alors des anciens qui me manquent mais il me manque trois en termes de df et en l'air il me manque quand même quelques dizaines je pense mais ça va pas trop bouger et hop sur ce on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est tout le monde bye bye